Y'a plaît pas, vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la 30e de ce mois-ci, la dernière. Je suis sorti dehors, vous voyez, pour essayer de trouver un cadre sympa, c'est la première fois que je vois de l'eau gelée. Alors comme ça, ça peut faire taire ceux qui dans mes vlogs disent « Mais Zach, tu dis qu'il fait froid, mais on voit que des moins 2, moins 3. » Oh frère, le moins 2, moins 3 de Tallinn, c'est pas le moins 2, moins 3 de Clermont-Ferrand, d'accord ? Il fait vraiment froid, sec et agressif ici, c'est pas super agréable. Donc je vais me brûler les mains pour pouvoir réaliser cette vidéo. Dans celle-ci, on va faire un petit bilan de ce mois, d'accord ? Je vais aussi répondre à vos questions, vous en avez eu plein. Et ça me fait plaisir parce que c'est un petit peu la petite FAQ annuelle, même si j'en avais fait une cet été. Donc faisons le bilan de ce mois-ci, c'est parti. Question basique mais essentielle au vu de l'année traversée, est-ce que tu vas bien ? Alors oui, franchement, je vais bien. En plus, je parle d'année traversée et des fois, je vanne avec des potes ou avec des gens que je rencontre ici à Tallinn et je leur dis « Les gars, imaginez si le 1er janvier 2020, on m'avait dit, donc du coup il y a 11 mois, « Zach, à la fin de l'année, tu seras à Tallinn en Estonie pour fuir un deuxième confinement de ton pays, confinement provoqué par un virus venu de Chine. » Non, pour de vrai. Bon, j'avoue que j'y aurais pas très cru. Donc on a eu des hauts et des bas, comme tout le monde. Pendant le confinement, j'avais perdu des revenus. Après ces revenus, en ce moment, j'ai le vent en poupe, tout se passe bien pour moi, pour mes contenus, vous me donnez vraiment une force qui est incommensurable. Donc personnellement, tout va bien. Après, je vous en avais parlé, je suis aussi intervenant dans une école, donc à l'heure actuelle, je donne aussi cours en ligne et je vois des choses au quotidien. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont perdu leur boîte, leur travail, ou alors eux, on parle pas beaucoup d'eux, mais aussi les étudiants, à qui on a un petit peu « volé leur année », entre guillemets. Des cours en ligne qui sont chiants à suivre, plus d'activités sociales, plus pouvoir voir leurs potes, être dans leur petit appart, etc. J'ai vu des études passer sur des gens de Sciences Po, comme quoi niveau anxiété et angoisse, ça monte vraiment, un truc de malade. Donc force à tous ceux qui vivent une période difficile, d'accord ? Moi, j'en suis conscient, donc je voulais leur passer un petit « big up ». On espère que la situation revienne à la normale rapidement et on vous soutient, on vous porte dans nos cœurs. Aucune question à part que les vlogs étaient trop bien et que Maï, j'espère que ça s'écrit comme ça, mettez une bonne humeur dans les vidéos. Eh ben merci, les gars ! Ça fait très plaisir de voir que cette série de vlogs en Estonie vous a plu. Je verrai pour en faire d'autres, du coup, même à Lyon, des fois quand on fait des trucs intéressants, mais j'ai remarqué que même des moments de vie vous suffisent pour kiffer. Donc il y a eu un gros, gros soutien sur celle-ci. Ça me fait super chaud au cœur, d'accord ? Et j'essaierai de continuer. En tout cas, je trouve que l'objectif que je m'étais fixé sur ce mois a été grosso modo réussi. Je crois que j'ai sorti 9 contenus IRL sur 30 vidéos, ce qui correspond plus ou prou aux 30% que je voulais avoir. Et même les vues, tout ça a été très, très satisfaisant. Donc vous inquiétez pas, les frères, on va continuer les contenus IRL avec Maï. J'avais peur au début de la montrer un petit peu, mais au final, je me dis qu'on a la communauté qu'on mérite dans la mesure où vous avez tous été respectueux. Elle regarde tous les commentaires. Je les regarde aussi pour modérer si besoin. Et franchement, peut-être à part une fois sur 5 vidéos, 6 vidéos, j'ai rien eu à supprimer, jamais. Vous êtes vraiment super respectueux, donc dédicace, je vous aime. C'est qui pour toi l'invité ultime que tu voudrais dans Radio Street ? Alors c'est un invité qu'on aurait pu avoir dans Radio Sexe, si tout va bien. Et bon, pour moi, vraiment, quand je vois la personnalité et la façon dont ça pourrait rendre dingue, tu sais, les punchlines qui sortent, etc., je pense personnellement au Roi Enoch. Ça gaze ou quoi ? Ce n'est pas forcément une personnalité venue d'Internet, d'accord ? C'est un rappeur, tout ça. Mais il est tellement marrant, je regarde ses interventions dans Check Foot, tout ça. Et en plus, il se trouve que Joël a le contact, parce que Joël a le bras long. Et pas que le bras long, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bref, là où je veux revenir, c'est que je pense que le Roi Enoch ferait un invité de fou. Et en personnalité d'Internet, bon, ce ne serait pas forcément l'ultime, mais en tout cas un gars que j'aimerais bien avoir, ce serait personnellement SnapTrox, qui je pense pourrait être très drôle. C'est mon chat Twitch qui me l'a suggéré. J'ai regardé des vidéos à lui derrière, et franchement, je pense qu'il ferait un très bon invité à creuser. Tu comptes repartir après l'Estonie ? Je parle du même type de voyage où tu y vis pendant un temps. Alors, ce petit type de voyage s'est fait un petit peu sur le tard, d'accord ? Je me suis organisé à la ZUB, hein. J'ai commencé à voir que ça allait confiner en France. J'ai fait, bon, Manu Max, t'es bien sympa, hein. Je te donne des milliers d'euros par an, un pot, tout ça. Mais là, maintenant, je vais partir un petit peu. Donc oui, franchement, je vous ai cassé les couilles pendant des années à dire que j'aimerais bien faire une expérience à l'étranger. Eh bien, cette expérience que je viens de faire en Estonie m'a conforté dans cette idée. J'ai vraiment envie d'aller passer une petite année qu'à l'étranger, histoire de découvrir des cultures, de pouvoir, tu vois, m'aguerrir. Je suis avec ma dame, j'ai 25 ans, tu vois. Je me dis, c'est le moment, si j'ai envie de vivre à l'étranger, faire un petit kiff, de le faire. Donc je verrai pour l'année prochaine, mais ça m'a conforté dans mon idée. Par contre, le seul truc que j'ai à dire, c'est que si je devais le faire, je partirais peut-être dans un pays un peu plus chaud. Parce que franchement, le froid plus la nuit à 15h30, au bout d'un moment, ça pèse un peu sur le moral, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en dehors de ça, franchement, très très cool. Et pour avoir parlé avec des Estoniens, ils m'ont dit « Mais c'est cool que t'aies kiffé ta ligne, puisque t'aies kiffé ta ligne un peu à la pire période de l'année, parce que nuit à 15h30, froid, tout ça, c'est un petit peu infernal. » En dehors de ça, franchement, l'Estonie, très très lourd, venez. Et si je devais donner peut-être un indice, ou en tout cas un pays qui serait peut-être idéal pour moi au vivre, j'irais peut-être au Portugal. Pour aller dédicacer mes amis portugais, « Votre pays est fabuleux. » Zach, en tout cas, l'apprécie. « Ça y est, Zach, est-ce qu'avec le confinement et le Covid, tes angoisses sont revenues ? » Alors, j'en ai parlé dans la première question. Vous savez que j'ai fait des crises d'angoisse, je vous en avais parlé. Avec le confinement et le Covid, mes angoisses ne sont pas revenues. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de retour de crise d'angoisse, de trucs comme ça, machin. Même si pendant le confinement, j'avais eu quelques petits symptômes. Bon, ça s'est repassé, d'accord ? Depuis, je fais de la sophrologie, d'accord ? Quand j'ai des difficultés. Donc, la sophrologie, c'est... Des exercices de respiration, ça m'aide beaucoup, ok ? Je ne prends pas, ou en tout cas, plus de médicaments. Quand j'en avais pris, j'en avais pris à petite dose. Là où je veux en venir, c'est que j'essaye de ne pas attraper cette merde, donc je fais très attention. Je suis limite un peu d'hypocondriaque sur les côtés. Tu sais, quand je commence à avoir un petit mal de tête, je me dis « Oh là, peut-être le Covid ! » Franchement, je te dirais qu'en 9 mois, je pense que j'ai cru l'avoir attrapé 5-6 fois facile. En attendant, en France, tu vois, je faisais vraiment attention. En espace clos, j'essaie de ne pas être à côté de gens sans masque ou que je ne connais pas, tout ça, machin. Et globalement, ça ne m'a pas aidé, ok ? Parce que moi, je n'ai pas peur de mourir. Je suis dans la tranche d'âge qui, grosso modo, ne meurt que très très peu du Covid. Moi, ce qui me fait plutôt peur, c'est les Covid longs. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, taper Covid long sur Internet, c'est en gros 5-10% des gens qui l'attrapent qui font encore des symptômes pendant des mois. Et déjà que moi, je ronfle, je fais de l'apnée du sommeil, tu vois, je n'ai pas une respiration qui est top, que je n'ai pas envie d'avoir ma vie qui est pourrie par un virus de merde. Donc, oui, je fais attention. Non, ça ne m'a pas réveillé mes angoisses. Ça m'a rendu peut-être un petit peu plus hypochondriaque, un peu plus tétillon. Mais à côté de ça, je suis en bonne santé. J'ai réussi à l'esquiver. On espère que ça continue. Et je sais que ce n'est pas le cas de beaucoup de monde. Ça a vraiment ravagé énormément de personnes, tous ces confinements, tout ça, machin. Sans même en discuter de la nécessité ou pas. Je ne suis pas infectiologue, même si j'ai mon avis sur la question. Donc, force à toutes ces personnes. On espère que le bout du tunnel s'approche. Quelle est la personnalité qui t'a le plus surprise quand tu l'as rencontré IRL ou Orstreet ? Alderiat ! Alderiat ! Je ne sais pas si j'ai déjà répondu à cette question. J'ai l'impression d'y avoir déjà répondu. Mais Alderiat ! Tout simplement parce que je l'ai rencontré à Eclipsia en 2017 quand j'y étais. Et même si je ne travaille pas avec lui, même si on ne fait pas de vidéos, même si on ne joue jamais ensemble, Alder, c'est vraiment la définition, un petit peu comme Joël, d'un vrai gars. Un gars sûr, droit, en qui tu peux faire confiance et qui est très agréable à vivre IRL. Donc on se voit 3-4 fois en vrai par an depuis 3 ans. Mais à chaque fois qu'on le fait, ça se passe super bien. C'est vraiment quelqu'un d'adorable et je ne lui vaux que du respect. Si j'avais dû dire une autre personne, j'aurais dit Domingo. Péa aussi. Je m'entends bien avec lui. Je l'ai rencontré la première fois en 2010, je vous le raconterai ça un jour. Il avait encaissé une de mes entrées de l'âne, tout ça. Sale histoire. Hello Zach, j'espère que tu vas bien. Te voir aussi épanoui dans ton travail fait énormément plaisir. Merci les gars. Parle-nous un peu plus de tes projets de loco notamment. Alors je vous explique. Ces derniers temps, je me la suis donnée. Je me la suis donnée sur YouTube, tout ça machin. Et j'ai même une annonce à vous faire un petit peu à la fin. Je me la suis aussi donnée sur Twitch. Et en fait, le fruit de ce travail, c'est qu'en ce moment, je dégage assez d'argent. En tout cas, pas mal. J'ai peut-être envie d'en faire une utilité qui va m'aider à encore améliorer mes contenus, pouvoir en produire plus et être réellement dans un environnement de travail qui est idéal. Et j'ai vu certains en commentaire qui m'ont dit qu'avoir des locaux, ça me professionnaliserait peut-être un peu trop. Moi, je pense qu'avoir un petit local, tu vois, un petit truc sur Lyon, ça me motivera encore plus dans la réalisation de concepts pour pouvoir travailler correctement, pour me faire un petit décor, tout ça. Je sais pas. Moi, je pense qu'avoir des locaux, ça peut être positif pour moi. Donc, pour en revenir là, en ce moment, je vais continuer à carburer. J'ai dépassé les 1000 subs sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer de temps en temps sur mon stream, ça fait très plaisir. Sur YouTube, tout va bien. Je fais pas mal de vues. Je vais continuer à charbonner de cette manière. Et si je continue à charbonner de cette manière et que ça tient, je me donne comme fin janvier comme objectif. Si fin janvier, ça continue à fonctionner de cette manière, je me dis que peut-être, il y aurait la moyen de prendre des locaux au printemps. Donc, c'est un petit peu mon projet principal. Pouvoir prendre des locaux et pouvoir prendre aussi un monteur à plein temps. Mais ça, a priori, c'est réussi. N'est-ce pas, monsieur Chiqui ? Monteur de mes vidéos. Tu t'es battu avec qui en Corée ? Cette fameuse question de Joël. C'est Joël qui la pose, donc je me permets de le dire. Joël et moi, on est très potes. Joël, je pense même que je peux dire que c'est mon meilleur pote que je connais du monde de gaming et du stream. Je me suis pas battu avec lui, mais vas-y, petite anecdote, je me permets, parce qu'on en avait parlé sur Twitch à un moment pendant qu'il était en stream. Je me suis toujours embroué avec Joël. En Corée. Oui, oui. Même les potes peuvent s'embrouiller de temps en temps. Alors, en fait, on a été dans une discussion, vous voyez, et on parlait de certaines personnes qui faisaient un peu de la merde et qui réussissaient, tu vois, à faire du bif sur Internet grâce à ça. Et on n'était pas d'accord. Et à un moment, je dis à Joël, ouais, toi, de toute façon, dès que quelqu'un fait un peu d'argent, même s'il fait de la merde derrière, tu vas le respecter. C'est pas très gentil. On s'entend, hein, tu sais, le ton, il était un peu monté. Et il l'avait mal pris. Mais il avait totalement raison. Et puis après, je me suis excusé. On est passé à autre chose. Ça peut arriver, tu vois, entre potes. C'est juste qu'à ce jour-là, quand on y repense, c'est vrai que je m'étais déjà embrouillé avec lui. Et lui, il vous dira que j'avais été plus véhément dans les paroles, mais c'est pas vrai. Je ne l'avais pas insulté. Et puis, pour répondre à la question, si je m'étais battu avec Joël, je pense sincèrement qu'il m'aurait gourmet ma race. Voilà. Je sais reconnaître les choses. Je pense qu'il m'aurait gourmet. Est-ce que les Z-Stories vont reprendre ? C'était le feu. Oui, elles vont reprendre. Donc, c'est un petit format que j'avais lancé il y a quelques mois où je vous racontais des histoires que je trouvais sur Internet avec un bon montage, de bonnes images, tout ça, tout ça. Et vous l'avez kiffé. Ce format, il fonctionnait très, très bien. C'était cet été. Je l'ai fait avec Face, tout ça, machin. Et ça va revenir, d'accord ? Je l'ai laissé un petit peu de côté. Mais je vais le reprendre avec Chikyo Montage. J'ai également quelqu'un qui va m'aider pour la DA de mon émission, pour la direction artistique, tout ça, pour vous livrer toujours du plus lourd. Mais j'ai des histoires très, très sombres qui arrivent. Je suis en train de m'y remettre. Et ça pourrait venir bien plus tôt que vous ne le croyez. Mais Z-Story saison 2, t'inquiète pas. Comment ça fait-il que t'aies autant de motivation pour tes vidéos en ce moment ? Twitch, police et Stony, best combo. Ouais, c'est exactement ça. Genre sortie de code plus un pays étranger où je n'ai pas de distraction. Tu vois ce que je veux dire ? Où je n'ai pas de soirée, tout ça, machin. Où je suis avec madame, où je découvre des choses. Bah ça m'a fait une motivation de l'espace. Vraiment, j'ai été tellement régulier ces derniers temps que j'en suis un petit peu fier, un petit peu content. Et puis voir vos retours, je me dis que de toute façon, c'est très, très réussi. Donc on va essayer maintenant, tu vois, d'importer cette motivation en France quand je rentre. Parce que je rentre vendredi prochain, le 18. Ça m'a vraiment fait prendre compte, enfin, comprendre certaines choses. Et comme quoi, même quand on fait un métier depuis 5 ans, bientôt ça fait 5 ans que je fais ce métier, ben, on en apprend toujours. Et j'espère enfin atteindre cette régularité tant recherchée et ne plus vous donner des moments où pendant 2 semaines, je ne sors plus rien parce que mentalement, j'en avais besoin. Il va falloir que je réussisse à trouver un équilibre ou même quand j'ai besoin de me reposer, j'ai au moins des contenus toujours prêts. Mais le combo Estonie, vous faire découvrir des choses, sortie de code, envie de stream, moi, une vidéo par jour pendant un mois, ça a vraiment fait tout péter et ne vous inquiétez pas. Comment définirais-tu ta figure au sein du YouTube Twitch Game à présent ? Alors, ma figure à mon sens, je ne suis pas le plus gros. Un de mes millions d'abonnés presque sur YouTube, des abonnés aussi sur Twitch, mais bon, je fais 5, 600 et des fois, 7, 800 viewers. Je ne suis pas le plus gros, je ne serai sans doute. Jamais le plus gros, mais ce n'est pas grave. C'est ce que j'explique à certaines personnes. On sous-estime quelque chose, tu vois, dans ce monde qui s'appelle la longévité, la capacité de se maintenir et de faire ça pendant des années. Fortnite, tu vois, ça a créé beaucoup de créateurs éphémères qui n'ont pas réussi à se renouveler, qui se retrouvent maintenant avec des chaînes YouTube qui ont un million d'abonnés mais qui sont complètement mortes, tu vois. D'ailleurs, force à ces personnes, j'espère qu'elles réussiront à se renouveler. Je ne suis pas là pour être mes 10 ans. Moi, je me définirais personnellement comme quelqu'un qui fait partie des meubles. Donc, c'est-à-dire qu'on voit qui je suis, d'accord ? J'ai réussi sur Twitch à faire certaines des émissions qui ont le plus fonctionné sur cette plateforme. J'ai fait Zaccor au libre qui, je pense, est un talk show qui est respecté. J'ai fait Radio Sexe, j'ai Radio Street qui est quasiment une des radios qui fonctionne le plus à l'heure actuelle encore. Je stream régulièrement. Sur YouTube, je fais des vues qui sont, ma foi, très correctes. Donc, je pense qu'on voit qui je suis et ça me suffit. Je fais partie du paysage. Je pense que je suis respecté pour ce que j'ai fait et ça me suffit amplement. Comme j'ai dit souvent, je n'ai pas besoin d'être Booba ou le plus gros vendeur. Dans le rap, il y a aussi Rimka qui vend depuis 20 ans et qui continue à faire sa chose. Ben voilà, je suis le Rimka de Call of Duty. C'est... De Call of Duty, pardon. De la création de contenu sur Internet. Te verrons-nous dire que ces derniers temps, je stream vraiment à balle. Je stream vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai réussi même à trouver un équilibre en prenant de temps en temps un petit jour off. On a dépassé les 1200 subs à l'heure actuelle. C'est absolument monstrueux. Ça, c'est vraiment le cœur de mes projets pour pouvoir prendre des locaux, engager quelqu'un, me développer. Donc franchement, ce n'est même pas que vous allez me voir plus souvent sur Twitch, c'est que je ne vais pas lâcher cette merde. Twitch, c'est un château de cartes, frère. Tu fais le premier étage puis après, plus tu fais, plus les étages s'enchaînent, plus tu peux arriver à une finalité. Le problème, c'est que quand tu t'arrêtes, tu pètes ta base et tu repars à zéro. Cette fois, je n'ai pas envie de péter ma base. C'est beau ce que je dis. Ton voyage préféré en Europe de l'Est ? Cracovie, mec. J'avais fait déjà un vlog avec Madame. D'ailleurs, c'est la première vidéo que je faisais avec ma femme à cette époque-là. Et ouais, Cracovie, ça avait vraiment été la ville que j'ai préférée. À l'Est de l'Europe, je ne sais pas si ça compte comme Europe de l'Est, mais j'ai fait Prague, Vienne, Cracovie, Tallinn, maintenant Sofia. Et la ville que j'ai vraiment préférée par l'histoire qu'elle dégage, par la beauté de celle-ci, par la taille, par les choses à faire, ça a vraiment été Cracovie. La Pologne, c'était une superbe expérience. Donc je dédicace mes frérots polonais. Il y a de la frappe chez vous. À quand ton Fast & Furious sur Code QG. On l'enregistrait hier. Donc a priori, c'est bon, ça sortira bientôt. Et enfin, fais un autre mois une vidéo par jour, ce serait carré comme d'habitude. Je vous avais parlé d'une annonce, je vous avais parlé de prolongation de plaisir. Donc je me permets de vous l'annoncer. Après ce mois, une vidéo par jour pendant un mois, je vais enchaîner un autre mois une vidéo par jour pendant un mois. C'est parti ! Ouais mec ! Allez, hypez-vous là ! Oh les gars ! Quand même, s'il vous plaît ! Donc oui, je vais enchaîner un autre mois une vidéo par jour pendant un mois. J'ai vu vos messages. Ouais ça, j'avais pris l'habitude de regarder ta vidéo le soir. Eh ben, je ne vais pas vous la retirer cette vidéo, d'accord ? Il y a aussi ma chaîne replay qui va rester très très active. Je me permets juste de mettre une apostrophe pour ce nouveau mois une vidéo par jour pendant un mois. Vous doutez bien qu'enchaîner de cette manière, ça demande. Ça demande du charp, d'accord ? Je vais continuer de la même manière, simplement, si à un moment, j'ai une couille, je me permettrais de rater un jour de temps à autre. Ce ne sera pas très grave. Donc j'aurai un peu moins d'assiduité que ce mois-ci, mais à tous les coups, ça se trouve, ça roule toujours aussi bien. Donc, le mois une vidéo par jour pendant un mois est prolongé. Ce sera 60 vidéos en 60 jours, sauf que ça pourrait peut-être se transformer en 60 vidéos en 61 jours ou 62. Mais vous ne m'en voudrez pas. Juste, je me permets de me dire que de temps en temps, si vraiment ça ne va pas, je peux prendre un jour pour moi. Mais en dehors de ça, je vais essayer de continuer. Je ne vais pas lâcher cette shit et j'espère que ceci vous fait plaisir, que cette annonce vous fait plaisir et que vous allez pouvoir annouer vous régaler et suivre tous mes contenus que je sors, que ce soit IRL ou in-game. Maintenant que je vous ai annoncé ça, ça me fait vraiment très très plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous remercie pour votre soutien, pour tout ce que vous apportez à ma vie. Si je suis épanoui, c'est en grande partie grâce à vous. Donc je vous fais des gros cœurs, des gros bisous, d'accord ? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a mon mail dans ma bio, Twitter, il y a mes DM Instagram, je les lis tous même si je ne réponds pas toujours. Je vous fais des gros câlins, des gros bisous et on se retrouve dès demain !